Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo IMO 2. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 7 endroits où vous pouvez utiliser le QR code dans l'immobilier. C'est un peu bête, mais il y a une époque où il y a eu l'essor du QR code et tout le monde a voulu l'utiliser. Mais en fait, les technos n'étaient pas prêtes derrière. Donc, on devait télécharger des applications de QR code dédiées pour pouvoir regarder les QR codes et donc ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tout le monde grâce à son téléphone et à son appareil photo sur son téléphone peut en une seconde regarder un QR code et pouvoir être envoyé vers un lien directement. Et ça, ça peut avoir un impact énorme dans l'immobilier. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire que la technologie est prête, qu'on est de plus en plus habitué à utiliser cette technologie-là et qu'il y a des endroits dans l'immobilier où ça peut avoir vraiment, vraiment son importance et faire une différence. La première différence que ça peut faire, c'est que vous allez pouvoir avoir des statistiques par rapport aux consultations de communication physique que vous allez faire. Et je pense que c'est ça le gros impact du QR code. Alors, vous n'aurez pas 100% des gens qui ont vu tel ou tel flyer ou publicité, mais vous aurez une idée de l'impact que ça peut avoir. Et à force de collecter de la statistique, vous pourrez savoir si telle campagne marche mieux que telle campagne, si tel lien immobilier rapporte plus de clients que tel lien immobilier et ainsi de suite. Voilà ce que ça va vous permettre. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de voir dans quel cas on peut utiliser le QR code. Premier cas, ça paraît hyper simple, mais le panneau à vendre est le panneau vendu. Vous avez des grands panneaux sur vos biens immobiliers qui sont visibles depuis la rue. Souvent, il y a le nom de l'agence. Des fois, il y a un 06, ça peut permettre de passer un coup de fil, mais on n'a pas d'informations sur le bien immobilier. Alors, le réflexe qu'on peut avoir, c'est d'aller dans la vitrine de l'agence, essayer de repérer le bien immobilier ou d'aller sur un site portail pour essayer de retrouver le bien immobilier en fonction de la localisation. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qui est vrai de plus efficace, c'est de pouvoir prendre son téléphone avec un gros QR code et de pouvoir cliquer et voir en une seconde l'annonce et toutes les informations sur le bien. Première chose. Mais vous pouvez aussi le mettre sur vos panneaux à vendre. Et ensuite, à vous de voir le lien sur lequel vous voulez renvoyer. Soit vous avez la liste des ventes, soit vous avez un outil de captage de leads, soit vous avez l'histoire qui est racontée sur les réseaux sociaux. Mais il y a plein de choses à imaginer sur ces panneaux à vendre pour créer des interactions avec les gens qui passent dans la rue. Deuxième idée pour utiliser vos QR codes. Les vitrines. Si vous avez la chance d'avoir des vitrines et d'être dans un endroit où il y a du passage, mettez des QR codes sur vos annonces immobilières. Aujourd'hui, c'est assez rigolo parce qu'il y a encore beaucoup d'agences qui ne mettent pas de QR codes dans leurs vitrines. Mais il y en a qui le mettent et qui configurent mal ces QR codes. Et ça renvoie vers la page d'accueil du site internet au lieu d'être super bien configuré et d'aller vers l'annonce. Moi, je vois aujourd'hui de plus en plus de gens sortir leur téléphone et flasher les QR codes des annonces immobilières qu'il y a dans les vitrines. Mais maintenant, si ça renvoie au mauvais endroit, ça crée quelque chose de déceptif. Donc, mettez des QR codes sur vos annonces. Vous allez pouvoir capter la puissance de votre vitrine. Et au fur et à mesure, en fonction de comment vous animez votre vitrine, vous allez pouvoir savoir si oui ou non, il y a plus de passages, s'il y a plus de gens qui viennent, si votre animation a fonctionné. Vous allez pouvoir avoir des statistiques en plus à donner à vos vendeurs, du nombre de personnes qui ont été consultées l'annonce en ligne depuis la vitrine. Et ça va vraiment, vous allez pouvoir vous réapproprier cette puissance marketing qu'est la vitrine quand vous êtes dans un endroit qui a du passage. Troisième cas d'utilisation que vous pouvez avoir, c'est tout ce qui va être flyer, prospectus. Pas forcément pour aller dans les boîtes aux lettres parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui encadrent le fait de pouvoir mettre des publicités dans les boîtes aux lettres. Mais des flyers et des prospectus, vous pouvez les utiliser à plein d'endroits différents. Vous pouvez les distribuer dans la rue, dans des endroits où il y a du passage pour des opérations de communication que vous avez. Vous pouvez les mettre chez des partenaires, des commerçants, partenaires à côté de chez vous. Et en fait, tout ça, c'est de l'argent que vous dépensez, c'est du temps que vous dépensez à imaginer l'opération de communication, à designer le flyer, à le distribuer et ainsi de suite. C'est intéressant de pouvoir emmener les gens vers un lien sur votre site internet ou vers un lien sur vos réseaux sociaux pour pouvoir continuer l'expérience, comme on dit en figital. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu quelque chose sur le terrain, ils puissent aller quelque part sur votre site internet ou ailleurs pour continuer. Si par exemple, vous faites une opération de communication, j'en sais rien, mais la récolte des jouets, si vous faites une animation pour Halloween, si vous faites une animation pour Noël, peu importe. Et bien, le fait de pouvoir avoir un endroit où ça renvoie pour pouvoir déjà savoir combien de personnes ont consulté vos flyers, mais surtout pour pouvoir continuer l'expérience à la maison et peut-être driver plus de personnes vers votre agence parce que ça peut aussi enregistrer un rendez-vous dans l'agenda. Il y a plein de choses à imaginer autour de cette publicité que vous faites sur le terrain pour qu'elle continue dans le digital et qu'elle revienne vers votre agence immobilière ou vers l'événement que vous êtes en train de créer. Quatrième endroit où vous pouvez utiliser le QR code et j'ai trouvé cette idée très bête mais très intelligente, c'est la carte de visite. Moi, à titre personnel, je trouve que la carte de visite, c'est un côté un peu vieillot. On n'utilise plus trop les cartes de visite, il y a des meilleures manières de faire, mais ça aussi a un côté commercial qui crée le lien et ça donne quelque chose à donner aux gens qui créent un espèce de lien assez rapidement. Sauf que la réalité, c'est que ces cartes de visite, elles finissent dans 90% des cas à la poubelle. Moi, dans mon utilisation personnelle, elles traînent sur mon bureau pendant 2-3 semaines et elles finissent à la poubelle. Et c'est une réalité, je pense, pour énormément de gens. Mais si vous avez le QR code tout de suite, vous pouvez donner la carte. Et si on peut flasher le QR code sur votre carte de visite, tout de suite, ce que je vous conseille de mettre en place, c'est un lien vers votre V-Card. Comme ça, ça va télécharger automatiquement toutes vos informations et vous pouvez rester à côté de la personne en disant, regarde là, si tu flashes le QR code, regarde, tac, tu enregistres. Et là, vous êtes dans le téléphone du client et ça, ça fait la différence. Et après, il y aura toujours la carte qui traîne sur le coin. Mais quand il les jettera à la poubelle, il aura pensé 3-4 fois à vous avant et il saura qu'il a dans son téléphone toutes vos coordonnées pour vous contacter le jour où il a envie de déclencher. Cinquième utilisation, bien évidemment, les panneaux publicitaires. Je vois de plus en plus de gens qui prennent des 4x3 pour faire la communication sur leur agence immobilière ou sur leur marque personnelle. Pourquoi à ce moment-là ne pas mettre un QR code pour pouvoir aller directement vers le site internet, vers une page qui est en lien avec la publicité que vous êtes en train de faire ? Tout ça, encore une fois, pour connaître le nombre de personnes qui ont vu votre publicité, pour savoir si tel panneau marche mieux que tel panneau. Si la publicité sur les bus, le nombre de personnes qui, derrière un bus, sur un QR code dans leur voiture, sont en train de flasher le QR code derrière le bus, c'est dangereux pour le code de la route et pour les gens qui sont en train de conduire. Mais la réalité, c'est que ça vous permet de calculer l'impact dans le métro, le nombre de fois où on attend et où on flashe un QR code juste pour voir qu'est-ce que c'est l'offre et de quoi il est en train de me parler. Ça, c'est des actions concrètes qui vous permettent d'avoir un résultat sur est-ce que votre publicité, elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas. Et surtout, ça va maximiser l'impact de vos publicités parce qu'une partie des gens vont pouvoir aller prendre rendez-vous, découvrir l'agence immobilière, voir le bien dont vous êtes en train de parler, voir l'opération que vous êtes en train de monter, l'événement que vous êtes en train de créer. Sixième utilisation du QR code, on reste un petit peu sur le même type de principe, on est encore sur de la publicité, mais ça va être tout ce qui est véhicule que vous utilisez. Il y a beaucoup de véhicules, de gens qui décident d'utiliser leur véhicule et de le logoter. Agence immobilière, un tel ou telle personne et ainsi de suite. Ça peut être votre scooter, ça peut être votre trottinette électrique, ça peut être votre voiture, ça peut être les camions de déménagement que vous prêtez quand c'est le cas. Tout ce type d'outils publicitaires, au-delà de mettre votre marque dessus, vous pouvez mettre un QR code, toujours dans la même optique, emmener les gens quelque part et continuer l'expérience qui a commencé dans le physique pour la prolonger dans le digital et peut-être pour générer des prospects, peut-être pour générer des rendez-vous. Et septième endroit où vous pouvez utiliser des QR codes, c'est super simple, mais c'est tout ce qui va être boucle de service, rapport d'estimation. Tous les documents que vous laissez à vos clients en main propre après avoir parlé avec eux, après avoir présenté vos services, après avoir présenté votre estimation. Et c'est des documents qu'ils vont avoir à la maison, qu'ils vont refeuilleter de temps en temps. Et s'il y a un QR code dessus, ça permet encore une fois de prolonger l'expérience derrière, de vous recontacter en un clic, de faciliter le contact vers vous. Tout ce qui va vous permettre de faciliter le contact entre vous et votre prospect, c'est des choses qui vont fluidifier la relation et qui vont vous permettre d'augmenter la transformation, peut-être un temps soit peu, mais c'est quelque chose qui aura un impact sur le long terme. Voilà un autre endroit où vous pouvez utiliser le QR code. J'ai voulu essayer de référencer un peu tous ces endroits-là parce que je trouve que c'est sous-utilisé dans l'immobilier, le QR code, alors que c'est assez facile à mettre en place si vous avez d'autres idées ou si vous avez des questions sur l'utilisation du QR code ou d'autres idées sur des choses sur lesquelles vous voulez que j'intervienne. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi je suis très chaud pour discuter. Est-ce que ce format vous plaît ? Si oui, dites-le moi. Sinon, j'arrête et je mets mon énergie ailleurs pour toujours vous apporter des conseils, mais de manière différente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Imo2. Ciao !